Je vais passer la parole à Mathieu Souchoua et à Alain Courjon pour la partie trucs et astuces de la soirée, outils et astuces, pas trucs, outils et astuces, pour déposer sa demande sur le compte ASSO et nous reviendrons pour conclure ce webinaire avec Pierre une fois cette présentation effectuée. Merci Gérald, je vais rapidement donner la main à Alain sur ce sujet-là, je souhaite juste te rappeler aux clubs qui vont se lancer dans l'écriture de leurs demandes de subventions que parfois des aspects synthétiques et très opérationnels sont préférables à de longs discours. Aujourd'hui, on constate que dans les dossiers, parfois il y a beaucoup de textes et que la synthèse qui vous fera gagner du temps est préférable et permet plus facilement aux experts territoriaux d'identifier rapidement les actions. Donc ça, c'est un sens à conserver et je laisse Alain détailler le pas à pas qui vous permettra à l'issue de cette deuxième partie de pouvoir déposer votre dossier dans le compte ASSO. Alain ? Oui, je te remercie Mathieu, merci notamment aussi Gérald et Mickaël pour la première partie et la petite introduction. Alors effectivement, les webinaires sont constitués à chaque fois de plusieurs parties. Aujourd'hui, ça fait suite à ce qu'on a fait au premier et au deuxième webinaire où le premier, on a parlé du projet associatif, le deuxième, on a parlé de la complésion et du renseignement de vos données dans le compte ASSO qui sont obligatoires et primordiales dans le cadre d'une demande de subvention. Et donc, dans cette continuité, aujourd'hui, enfin ce soir plutôt, je vais vous présenter comment déposer la demande de subvention dans le compte ASSO. Donc moi, je suis courjoint Alain, je suis à la fédération depuis janvier 2023, donc j'entame ma deuxième campagne PSF cette année. Et donc, pour le programme de cette deuxième partie, on va voir les différentes étapes pour déposer sa demande. Un petit point aussi sur les codes de subvention, car on a eu beaucoup de questions, notamment hier et encore ce matin par mail, donc on fera un petit rappel là-dessus. Un rappel des dispositifs, la méthode d'enregistrement de vos saisies, l'état de vos dossiers, le contrat d'engagement républicain et un bref résumé de tout ça. Donc, premièrement, voilà, comme on a pu le dire et vous devez sûrement le savoir, mais toute demande de subvention doit passer par le compte ASSO. Ce n'est pas possible de nous transmettre un dossier hors de la plateforme. Donc, voilà, il faudra obligatoirement passer par ce compte ASSO. Une fois connecté avec les identifiants de vos structures, vous avez la possibilité, grâce à cette case marquée sur la slide, de saisir une subvention. Donc, c'est là où commence la saisie de votre demande. Première étape, on va vous demander, parce que, comme vous le savez, il y a plusieurs subventions mobilisables, il n'y a pas que le PSF. Là, en l'occurrence, nous, on traite du PSF. Donc, pour demander et faire une demande de subvention autrice du PSF, il faudra que vous formalisez dans le nom du dispositif la subvention nommée Agence Nationale du Sport tiré Projet Sportif Fédéral. Voilà. Donc, c'est une petite étape indispensable. Et ensuite, on arrive à ce fameux code de subvention, notamment. Alors là, vous avez deux possibilités. Soit dans la petite barre recherche, vous inscrivez la mention basket pour retrouver votre région. Ou alors, vous renseignez le code de référencement régional. Donc, je vais vous le montrer. Ensuite, on a... Souvent, il vous est proposé deux codes. Impérativement, c'est le 994 qui est le code national. Mais ça, qui est réservé au comité, aux ligues. Et chaque club a un code régional en fonction de sa région. Donc, vous, en tant que club, vous devez systématiquement mobiliser le code de votre région. Sachez que si vous mobilisez le code national, ça peut être un motif pour nous de non-éligibilité au dossier. Donc, il faut bien faire attention et bien saisir le code régional de votre région. Donc, normalement, il apparaîtra dans votre demande de subvention avec le code national. Mais voilà, j'ai fait un petit rappel sur le code par région. Donc, vous aurez les slides à disposition sous FFBB. Donc, vous pourrez vous munir de ce document. Et pour être sûr, voilà, vous pouvez vous référer à ces codes qui sont les mêmes pour ceux qu'on dépose une demande que l'année dernière. Et pour les nouveaux venus, voilà, chaque région est représentée avec son code. Ensuite, vous arrivez sur une petite page description de la subvention. Ça vous permet de vérifier que vous avez bien mobilisé le bon dispositif PSF. La description, les critères d'éligibilité aussi qui peuvent être rappelées. Et vous avez une date aussi limite. Donc là, sur la slide, c'était une capture de l'année dernière. Donc, c'est 30-04-2023. Mais on rappelle que pour cette année, c'est bien le 15-04-2024 où vous avez le limite de dépôt de votre subvention. Mathieu, je vois que tu as levé la main. Peut-être que tu veux apporter une précision. Oui, Alan, parce qu'on a eu le cas l'année dernière. À ce moment de l'étape, au choix du dispositif, soyez vigilants. Contrairement à ce qu'Alan a affiché, vous, vous ne verrez que la subvention 994 pour le national et la subvention qui est liée à votre code régional. Faites bien une recherche par basket parce que vous pouvez avoir des subventions ouvertes au niveau territorial. Et je pense notamment à des appels à projets organisés sur le projet sportif territorial. et l'année dernière, quelques clubs ont mobilisé un dispositif du projet sportif territorial qui est instruit par les services de l'État au niveau régional en faisant la confusion avec notre demande. Donc faites bien attention à ce moment-là parce que quand vous envoyez sur le mauvais canal, c'est-à-dire que sur un canal qui n'appartient pas à la fédération de basket, nous, on ne peut pas récupérer le dossier. On ne le voit même pas. Donc on ne sait pas que vous avez déposé un dossier sur un autre dispositif. Donc faites bien la recherche avec le terme basket dans le descriptif de la subvention pour appeler le bon code ou avec le numéro qu'on vous a proposé. Voilà, on a quelques clubs qui, l'année dernière, malheureusement, se sont trompés de dispositif de subvention et l'ont renvoyé vers d'autres organismes évaluateurs. Ça marche. Je te remercie, Mathieu. Donc après avoir bien vérifié cette étape, comme Mathieu l'a souligné, il vous sera demandé de sélectionner l'établissement demandeur. Donc en l'occurrence, là, ça sera votre structure club. Donc pareil, il faut bien faire attention. Je ne pense pas qu'il y en ait plusieurs qui doivent être renseignés, mais voilà, ça vous permet aussi de vérifier que l'adresse mentionnée du siège social est bien la bonne. Ça, après, je vous laisse vous référer au webinaire numéro 2 où on a précisé tous ces champs administratifs à renseigner. Mais voilà, faites attention également dans la sélection de l'établissement demandeur. Là, vous allez arriver sur la validation de toutes les coordonnées que vous avez pu remplir en amont qui sont obligatoires et qui sont même fléchées d'une petite astérisque rouge. Et ça, c'est le cas tout le long du dossier pour chaque document obligatoire où vous verrez apparaître cet astérisque rouge qui ne vous permettra pas de passer aux étapes suivantes s'il n'est pas renseigné. Donc, lisez bien ce qui est demandé et complétez de manière juste afin qu'il n'y ait pas de soucis après sur le traitement de votre demande. Et pareil, on vous renvoie sur le Webinar Club numéro 1 où on a pu détailler tous ces aspects. Ensuite, sur l'étape 3, vous aurez toutes les pièces justificatives obligatoires et le plus à jour possible pour certaines. Donc là, vous le voyez, on a le projet de l'association. Donc, le projet associatif, je le rappelle, même si pour 2024, il est semblablement le même pour certaines structures, voire totalement le même qu'en 2023, il faudra quand même impérativement déposer en même temps de votre demande 2024 le projet associatif 2024. Nous, on ne pourra pas aller récupérer les projets que vous avez déposés l'année dernière quand bien même ils sont similaires ou presque. Voilà, il faut bien déposer en même temps que votre demande un projet associatif pour 2024. On avait eu la question également hier sur justement, est-ce que c'est grave si le projet change d'année en année ? Est-ce que je peux l'actualiser ? Bien évidemment, ce n'est pas un problème loin de là. Les actions ou les projets d'une structure peuvent évoluer, certaines peuvent être abouties et amener à d'autres actions ou d'autres axes prises par la structure. Donc, au contraire, le projet associatif peut évoluer, peut être modifié, mais pensez à bien nous le transmettre. Voilà, il y a aussi le rapport d'activité, le budget prévisionnel de la structure, les comptes annuels du dernier exercice clos, les coordonnées bancaires RIB qui sont également indispensables pour vous verser une subvention. Donc, voilà, vous avez la liste des documents obligatoires et bien faire attention aussi sur ce qui est renseigné à ce niveau-là. Ensuite, vous arrivez à l'étape 4 où vous avez la possibilité de commencer la description de vos différents projets et donc de constituer le dossier PSF sur les demandes par thématique. Il faudra cliquer sur la petite coche rouge et ça vous permettra de saisir un projet pour une thématique. On le rappelle, il y a 5 thématiques qui sont mobilisables au niveau des clubs. Ça veut dire 5 fiches possibles au maximum. C'est bien une fiche par thématique, donc on doit englober l'intégralité de nos actions dans un même dispositif sur la même fiche. Si on fait trois actions sur le 3-3, on met bien ces trois actions dans une seule fiche 3-3 et on ne fait pas une fiche par action. Sinon, nous, on sera contraint d'évaluer une seule demande sur le dispositif. Si on a trois fiches sur le 3-3, on ne pourra évaluer qu'une seule fiche. Donc faites bien attention à ça. C'est bien une fiche pour une thématique et donc 5 thématiques au maximum. Donc, la création de cette fiche, elle se matérialise comme ça. Vous avez une première coche sur si c'est une première demande ou un renouvellement de demandes sur le PSF. Ensuite, il y a l'intitulé de votre action. Moi, je vous conseille de bien mettre au-delà d'un nom d'action que vous souhaitez. Peu importe, de mettre quand même avant sur quel dispositif est mobilisé cette action. Nous, ça nous aide déjà dans le traitement du dossier parce que, par exemple, si c'est mis création de tournoi ou quoi, on ne sait pas si c'est du 5-5, on ne sait pas si c'est du 3-3. Si vous mettez le dispositif de vente, déjà, nous, on peut savoir à quel dispositif se réfère la fiche. Et même pour vous, derrière, dans la complésion du compte-rendu financier ou si vous avez besoin de revenir visualiser votre dossier, ça sera plus simple pour vous aussi si dans l'intitulé, vous avez le dispositif qui est lié à votre action. On a la date de début, la date de fin de l'action. On le rappelle pour les subventions. Les actions doivent commencer dans l'année civile de l'action et se terminer au plus tard. Alors, j'ai un trou, Mathieu, c'est au début de l'année civile et au plus tard, je ne veux pas dire de bêtises. Je t'inquiète, je prends ma casquette agent de l'État. Thomas. C'est des subventions qui sont sur le rythme de l'année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre et les structures ont six mois à partir du moment où l'action a débuté pour la terminer. Donc, prenons un cas au hasard, l'action commence le 31 décembre. La structure a jusqu'au 30 juin 2025 pour la terminer. C'est bien ça. Donc, à chaque fois, vous sera demandé l'objectif du projet, voilà, vers quel objectif vous tendez suite à cette action et la description du projet. Comme le disait Mathieu dans la description, l'idée, c'est de ne pas perdre de l'information, de bien tout renseigner, mais d'être aussi synthétique et d'éviter parfois énormément de lignes, etc., qui peuvent rendre l'action un petit peu illisible. Voilà. Donc, essayez d'aller à l'essentiel, pas oublier ce qui va être fait ou ce que vous comptez mettre en place, mais le notifier de manière synthétique. Là, il y a un gros point de vigilance sur lequel j'aimerais faire un petit zoom, entre guillemets. Comme vous le savez, en parallèle de la campagne club, on a une campagne également pour les comités et les ligues et les ligues et les comités ont des dispositifs similaires au club. Là, dans l'exemple de la slide, on voit que le dispositif 4, qui est le vivre ensemble, se retrouve également dans le dispositif qui, lui, pour les ligues et les comités est le numéro 9 sur le vivre ensemble. C'est les mêmes dispositifs, certes, mais ils ne sont pas à destination des mêmes structures. Ce qui veut dire qu'un club dans modalité au dispositif qui choisirait le dispositif ligue et comité s'expose à rendre sa fiche sur la thématique totalement inéligible. Donc, l'année dernière, il y a eu un nombre de structures assez important à qui ça a pu arriver. Donc, soyez bien vigilants de bien saisir un dispositif club et non un dispositif ligue et comité. Là, c'est l'exemple du vivre ensemble, mais il y aura la même chose sur le 5-5, sur le 3-3 et sur la thématique société et mixité. Donc, soyez bien vigilants là-dessus. On est un club, on mobilise le dispositif club et non ligue et comité. Il y a aussi la case objectif opérationnel. Comme c'est mentionné en haut, c'est ici, en fonction du champ rossigné, que vous allez retrouver les dispositifs disponibles. Là, dans l'exemple, on est sur le dispositif 4, développement de l'offre de pratiques vivre ensemble. Ça correspond à l'objectif opérationnel, promotion du sport santé qui sont les trois axes de l'ANS, développement de la pratique, promotion du sport santé, développement de l'éthique et la citoyenneté, où nous, on a décliné nos thématiques en fonction fédérale. Donc, si vous souhaitez mobiliser le dispositif 1, structuration, 2, développement de la pratique 5.5 ou 3, développement de l'offre de Patrick 3.3, il faudra, dans l'objectif opérationnel, sélectionner développement de la pratique et sortir de cette case promotion du sport santé. Pour mobiliser la thématique société mixité, il faudra, dans l'objectif opérationnel, choisir développement de l'éthique et de la citoyenneté, et là, vous retrouverez le dispositif club société mixité. Donc, voilà, il faut être bien vigilant là-dessus, vérifier qu'on est sur le bon objectif opérationnel et surtout mobiliser le bon dispositif club et non ligue et comité. On a fait un petit récapitulatif des dispositifs, comme je vous l'ai dit précédemment, voilà, développement de la pratique qui est l'axe de l'ANS, on retrouve nos trois dispositifs sur les pratiques compétitives, promotion du sport santé, la pratique non compétitive, vivre ensemble, et l'éthique et la société unité, société mixité. Donc, encore un rappel, la demande, c'est une fiche par thématique et c'est également un seul dossier avec l'ensemble de vos fiches. Donc, voilà, si vous mobilisez cinq dispositifs, vous mettez bien l'ensemble des dispositifs dans un seul dossier. De la même manière que s'il y avait un doublon de fiches sur un même dispositif, s'il y a un doublon de dossiers pour une structure, nous, on ne peut pas évaluer deux dossiers d'une même structure. On ne peut en prendre qu'un seul. Donc, faites bien attention de créer un seul fichier, enfin, un seul dossier de subvention sur lequel on va retrouver l'ensemble de vos fiches en fonction des thématiques mobilisées. Et tout à l'heure, quand j'ai souligné de renseigner le dispositif sur l'intitulé, voilà, vous voyez, quand on est à l'étape 4 et qu'on visionne le dossier, ce qui apparaît, c'est intitulé, montant demandé et l'état de saisie. C'est pour ça que c'est important de pouvoir mentionner dans l'intitulé le dispositif avant le nom d'une action si jamais vous souhaitez mettre le nom d'une action et d'ailleurs, ce n'est pas obligatoire, juste l'intitulé du dispositif fonctionne également. Comme ça, ça permet visuellement déjà, si on doit prévisualiser la fiche, effectuer une modif ou quoi que ce soit, d'aller directement au bon endroit. Et même vous, visuellement, au moins, vous savez, vous avez mobilisé le 1, le 2, le 3, le 5, si vous ne pouvez en mobiliser que 4, bon, vous savez que vous n'avez pas oublié de dispositif. Donc, c'est plus pratique dans le traitement pour nous, mais même pour vous, honnêtement, visuellement, et pour revenir sur le dossier, c'est aussi un aspect pratique. Donc, ça contentera tout le monde, ce sera peut-être plus simple, donc pensez-y. on l'a dit hier. Alain, reviens sur la slide d'avant parce qu'il y avait une question et je m'étais engagé à ce qu'on prenne un petit temps. Cet aspect, enfin, ce panneau, il est intéressant et important pour vous pour la vérification de votre demande. Là, vous avez l'ensemble de vos projets, vous ne pouvez, logiquement, vous n'avez pas plus de 5 lignes. Si vous avez plus de 5 lignes de projet, c'est que vous avez des actions à fusionner dans un même dispositif. Donc, à ce moment-là, faites attention à deux choses, de ne pas avoir plus de 5 lignes et de ne pas avoir plus d'un dispositif avec le même nom. Sinon, ça veut dire que vous auriez déposé deux demandes sur le même dispositif et l'une serait inéligible. donc, voilà, faites un temps, un arrêt à cette étape pour vérifier que votre dossier répond bien aux critères d'éligibilité que nous avons fixés. Toutes les actions d'un même dispositif dans une seule demande et pas plus de... et pas de demande, pas deux demandes ou plus sur le même dispositif. Voilà, Alan, pardon, mais il y avait une question qui avait été posée. Pas de souci, pas de souci. Oui, donc, comme je le disais, voilà, dans la constitution du dossier, il y a plusieurs champs et la possibilité, en fait, d'enregistrer systématiquement ce qu'on peut rentrer. Je vous invite, et au-delà de vous inviter, je vous conseille et je vous le dis, pensez à enregistrer bien chaque étape à chaque fois que vous saisissez une donnée, que vous cochez une case à cocher, que vous intégrez un fichier demandé. Pensez systématiquement à enregistrer parce qu'en cas de déconnexion sur la plateforme, en cas d'oubli de cet enregistrement, malheureusement, vous pourriez devoir recommencer toutes les saisies que vous avez pu apporter. Donc, voilà, pensez bien systématiquement à enregistrer après chaque saisie. Il y a aussi, je l'ai mentionné avec une flesse, des petites caches vertes qui sont aussi des disquettes d'enregistrement. Elles apparaissent que pour certains champs. Pensez également à enregistrer dessus avant de passer à un enregistrement global du champ. Donc là, comme vous voyez, sur subvention demandée et cofinancement, vous avez la case enregistrée au global, mais sur le montant demandé, il y a une petite cache verte quand vous le saisissez. Pensez à cocher cette case verte en amont et ensuite, cochez la case bleue. Voilà, il faut le faire, c'est comme ça qu'est constituée la plateforme, donc il faut y penser. Ce serait dommage qu'après avoir rentré les données, vous soyez obligés de recommencer. Donc, c'est important au même titre qu'un fichier PPT ou Word que vous faites où vous avez peut-être le réflexe d'enregistrer régulièrement votre fichier, voilà, ayez la même mécanique de se dire il faut que j'enregistre régulièrement ce que je rentre dans mon dépôt de subvention. Dans la demande de subvention, il est demandé de souscrire au contrat d'engagement républicain. On ne va pas faire un zoom particulier sur ce contrat d'engagement, mais j'ai mis en lien, il y a une fiche pratique qui a été faite sur le contrat d'engagement républicain. Je vous ai mis le lien dessus, donc vous pourrez, quand vous aurez la slide à disposition sous FFBB, vous renseigner auprès de ce contrat d'engagement républicain, mais voilà, il est obligatoire de cocher la case pour pouvoir transmettre votre dossier. C'est juste là, pour le coup, une case à cocher, il n'est pas nécessaire de remplir un document, mais voilà, à l'état 5, il vous sera demandé de cocher cette case et auquel cas, si vous ne la cochez pas, vous ne pourrez pas pouvoir transmettre votre dossier. Je ne sais pas si Mathieu, tu veux faire un rapide résumé de à quoi peut engager une structure, enfin, en quoi engage le club sur cette case du contrat d'engagement républicain, mais... Je vais le faire parce que tu m'as posé la question et que je n'ai pas envie d'éluder un sujet aussi important que celui-là. je rappelle aujourd'hui que le contrat d'engagement républicain, c'est un dispositif qui a été créé par la loi d'août 2021 qui s'impose à toute association demandant une subvention publique ou bénéficiant d'une mise à disposition d'équipements dont les gymnases et qui conduit la structure à s'engager et à respecter le pacte républicain, c'est-à-dire à ne pas discriminer pour des questions de religion, d'orientation sexuelle, des questions politiques, religieuses, voilà, les adhérents de sa structure. C'est de... Ça engage l'association à prévenir et lutter contre toute forme de violence. c'est des orientations qui nous semblent respectées et prises en compte par les clubs de basket qui sont affiliés à la Fédération française de basketball et si c'est obligatoire et incontournable de signer cette case comme tu l'as dit Alan pour déposer le dossier de demande de subvention, nous avons eu l'année dernière à étudier le cas de certaines associations qui avaient bénéficié d'une subvention et dont le comportement ou l'activité pouvaient nous conduire à dire qu'il y avait une rupture du contrat d'engagement républicain et il est possible qu'au cours de l'instruction nous soyons aussi amenés à faire ces vérifications avant de faire une proposition. Donc c'est un sujet qui est loin d'être anodin et qui est aujourd'hui très suivi par les services de l'État et bien entendu la fédération dans l'activité de certaines associations qui lui sont affiliées. Je ne veux pas aller plus loin et il y aura normalement une vidéo explicative et pédagogique à l'approche du renouvellement d'affiliation pour la saison 2024-2025 parce que je rappelle que pour l'affiliation à la fédération à partir de la saison prochaine avoir souscrit le contrat d'engagement républicain est une obligation pour être affilié entre autres. Très bien. C'était important de le souligner. Donc quand vous êtes rendu je vais faire un rapide retour en arrière à cette cinquième étape voilà vous avez les cases obligatoires à cocher et vous arrivez enfin vous arrivez c'est la même page mais vous avez ce fameux anglais transmettre au service instructeur. C'est très important de souligner ça ce premier clic transmettre au service instructeur ne remet pas automatiquement votre dossier. C'est une sécurité au cas où s'il y a un clic inopportun de pour pas perdre la main parce qu'une fois qu'il est transmis vous n'avez plus la main dessus il y a une double validation de la transmission donc il faut bien penser qu'une fois qu'on a cliqué sur transmettre au service instructeur d'attendre cette fameuse deuxième fenêtre qui va apparaître pour confirmer la transmission de la demande. Voilà. Une fois que vous auriez vous avez cliqué sur confirmer la transmission de la demande là le dossier a été transmis et là vous n'avez plus la main dessus vous avez toujours la possibilité de visualiser le dossier mais vous ne pourrez plus modifier. Donc c'est très important de penser à cette double case on a eu des structures qui ont pu se faire avoir l'année dernière pensant avoir transmis justement donc faites bien attention à ça et pour le coup sur l'état de vos dossiers et à ce niveau là c'est possible de le voir quand vous rentrez dans votre compte à sceau si vous recherchez votre numéro de dossier systématiquement vous aurez votre numéro de subvention qui apparaît votre structure pour quel type de subvention vous avez un dossier et vous avez cette petite case état là où vous avez généralement deux messages possibles à côté le premier c'est en cours de saisie celui-là il signifie que le dossier il est encore dans votre compte à sceau c'est à dire qu'il n'a pas été transmis au service instructeur donc vous avez toujours la main ça veut dire que ni nous la fédération ni l'agence n'a accès ou de visibilité sur ce dossier donc il faut bien penser à transmettre au service instructeur pour avoir la mention qui est visible dessous qui est reçue par le service instructeur voilà c'est uniquement et uniquement quand l'état de votre dossier affiche cette mention que votre dossier a été transmis donc voilà c'est aussi un moyen pour vous de vérification si vous avez le moindre doute ou si au moment de la confirmation vous avez l'impression que la fenêtre a mal chargé ou voilà vous voulez vérifier et bien vous mettez votre demande de subvention et vous vérifiez que l'état est bien reçu par le service instructeur c'est la même chose pour le compte rendu financier voilà vous avez la mention compte rendu financier de l'exercice donc là on a pris 2023 pour les structures ayant touché des subventions au titre du PSF l'année dernière et qui devront transmettre le compte rendu financier en même temps que le dépôt de leur dossier 2024 et donc comme vous le voyez vous avez l'état s'il est en cours de saisie c'est que votre compte rendu est toujours dans votre compte asso et n'a pas été transmis et donc il faut bien que la mention reçue par le service instructeur soit indiquée pour valider la transmission de votre compte rendu financier auprès de la fédération et auprès de l'agence donc voilà c'est c'est important de le savoir et de le vérifier pour ne pas être surpris plus tard et j'insiste c'est arrivé à certaines structures l'année dernière et sur d'autres années également donc faites bien attention à cela donc voilà et après pour finir on a une petite slide résumée de ce qu'on a pu dire sur toutes les slides précédentes et on peut passer aux questions s'il y en a d'autres j'ai pas vu le fil de conversation mais sinon la partie sur le dépôt de la demande sera finie avant de répondre aux questions si je peux me permettre Alad vous a présenté en détail la procédure qui peut paraître lourde et rigoureuse sachez que nous sommes bien sur un dispositif de financement par l'État et donc qui est piloté par l'agence nationale du sport et où le travail d'instruction est délégué aux fédérations donc tout le système est un traitement national qui s'applique à l'ensemble des clubs de l'ensemble des fédérations régulièrement nous avons la chance des relations de Mathieu avec l'agence nationale du sport pour essayer de faire évoluer les choses mais le cadre n'est pas aussi aménageable qu'on pourrait l'avoir et spécifique au basket donc c'est pour ça que vous pouvez ponctuellement rencontrer des difficultés cela peut vous paraître lourd mais nous faisons le maximum pour que cette instruction soit la plus fluide possible et comme ça a été indiqué sur la diapo précédente dans chacune des régions il y a un référent territorial qui peut vous aider sur ces aspects techniques et vous accompagner en cas de besoin dans chacune des ligues régionales si vous avez des difficultés par rapport à ce cadre général où la fédération elle-même est soumise à un contrôle par rapport à l'instruction des dossiers qui en est faite donc l'agence nationale du sport est contrôlée par l'état par rapport à l'utilisation de l'argent public mais nous-mêmes en tant que fédération nous sommes contrôlés également sur le procès c'est la façon dont les crédits ont été répartis pour que cela se fasse en toute transparence et en toute équité ce qui explique peut-être un cadre un peu lourd et rigoureux nous en excusons mais ça permet de garantir quand même la bonne utilisation de l'argent public qui est en partie financé par les impôts de tout un chacun je laisse la parole à Mathieu pour faire remonter des questions éventuellement écoute Gérald j'ai répondu à l'ensemble des questions par contre il y avait j'avais demandé dans la première partie la reformulation d'une question qui est arrivée au cours de l'intervention d'Alan donc je vous propose de la poser à Mickaël et toi c'est comment activer une offre comment activer une offre entreprise quand on est quand on est quand on est un club voilà sur le sur le sur le 3-3 voilà est-ce que Mickaël dans un premier temps pouvoir peut-être rappeler des des actions qu'ont qu'ont pu être observées par le pôle par le pôle 3-3 sur l'activation d'offres d'offres entreprise oui alors il y a plusieurs types d'offres en fait qui peuvent être faites en direct sur nos entreprises ça peut être tout simplement ça dépend aussi du maillage de votre maillage territorial et du nombre d'entreprises autour du club ça peut être tout simplement un créneau qui est ouvert souvent entre midi et 14h où le salarié du club ou un bénévole accueille des gens venant de différentes entreprises pour pratiquer le 3-3 sur un créneau méridien on va dire ça peut être une offre destinée à une entreprise d'une taille importante réservée donc un créneau que pour cette entreprise là où on va avoir les salariés qui vont venir pour pratiquer pour faire un tournoi ou des entraînements et puis ça peut être aussi en termes d'offres ça peut être aussi aller dans l'entreprise au cours d'une journée voilà une journée du CE par exemple faire découvrir la discipline au sein de l'entreprise donc on peut amener les terrains faire prêter un terrain par un comité ou par une ligue et puis du coup ça peut être associé à une intervention du dirigeant du club par exemple ou d'un technicien sur les valeurs partagées entre l'entreprise et le sport et la discipline qui est le 3-3 dans tous ces cas de figure il y a toujours associé une prise de licence ou une prise de passe pour la journée pour que les gens soient couverts et que les gens adhèrent à la fédération Gérald tu peux peut-être compléter le propos c'est effectivement une volonté globale et puis comme tu l'as évoqué dans ton propos en deuxième partie de développer la pratique du sport en entreprise et donc c'est aussi le moyen de proposer de nouer de nouveaux formats de partenariat pour les clubs et de créer des nouvelles relations sur le développement de la pratique quelque chose qui pouvait se faire en 5-5 par le passé mais qui peut se faire désormais en 3-3 où on est sur un format plus léger quelque chose qui logistiquement nécessite aussi moins de alors quand on le pratique en loisir pas en haute compétition mais peut-être moins de physique puisqu'on est sur des distances moins longues à courir donc plus accessible pour tout un chacun quand on arrive en haute compétition il n'en est pas obligatoirement de même mais c'est quelque chose qui sera possible de développer de rendre le plus accessible pour mettre en dynamique des partenaires en fin de saison ou en cours de saison pour vos clubs Gérald ou Mickaël un tournoi inter-entreprise s'est déclaré sur la plateforme la plateforme 3-3 et quel type de licence il convient de prendre est-ce que vous pouvez préciser ces deux points alors pour pour les tournois entreprise ça peut être seulement des passes à la journée c'est-à-dire pour pratiquer sur juste sur l'événement sur le tournoi on le voit souvent dans les clubs qui ont un club des partenaires en fait ils organisent pour animer le club des partenaires un tournoi donc ça peut être une prise de licence ou une prise de passe pour la journée pour le tournoi on a aussi quelques fois des licences annuelles qui sont prises parce qu'il y a régulièrement des tournois qui sont organisés pour les journées inter-entreprise donc là dans ce cas-là c'est un passe annuel des licences annuelles merci Mickaël peut-être qu'on pourra faire une petite fiche pratique sur le 3.3 entreprise au niveau d'un club Mickaël on se retournera vers toi c'est à l'étude par la commission on travaille dessus sur l'offre 3.3 et des plaquettes qui seraient éventuellement modifiables et personnalisables par les clubs pour leur faciliter l'accès à toutes ces offres en fait ok merci je ne vois pas d'autres pas d'autres questions donc Gérald Pierre c'est peut-être le moment de la conclusion c'est ça je vous remercie de votre participation à ce troisième webinaire l'ensemble des webinaires seront disponibles sur IFFBB sur l'intranet de la fédération seront également disponibles sur le canal YouTube de l'Institut national de formation pour qu'il soit plus accessible donc n'hésitez pas à vous référer à ces webinaires pour vous aider tout au long de la campagne préparer vos dossiers je vous remercie de votre participation et donc pour conclure cette soirée je vais laisser la parole à Pierre de Petrice qui est vice-président de la fédération en charge du pôle club et territoire bonsoir à tous merci Gérald merci à Mathieu à Alain et les intervenants par rapport à cette présentation de webinaire concernant le 3-3 et la mise en place de la subvention pour les clubs je pense qu'avec cet exposé déjà et la mise en place de votre subvention vous avez de bonnes choses à mettre en place moi je vais vous souhaiter de bon travail du courage aussi et d'avoir aussi de bonnes perspectives par rapport à cette subvention et n'hésitez pas à contacter les services de la fédération et aussi il faut savoir qu'il y a des relais intermédiaires au niveau des régions vous avez des référents régionaux qui peuvent vous aider à faire votre dossier et aussi des référents au sein des comités qui l'ont signalé au sein de la fédération qui pourraient vous aider pour la mise en place de votre dossier en tout cas je vous remercie tous je remercie les services je remercie le groupe de Gérald qui a mis ça en place sur ces webinaires et puis si vous avez la possibilité de suivre les deux autres webinaires jusqu'à la fin de semaine ça pourra aussi vous aider à remplir votre subvention en tout cas merci de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée à tous merci merci Pierre merci à tous